bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube donc dédié à libre office et gimp donc aujourd'hui nous allons utiliser calques pour déterminer si l'achat de cartes ciné passe pour voir le film en illimité à partir de combien de films en fait c'est intéressant de l'acheter pour l'année donc là l'idée c'est de donc j'ai utilisé une première colonne que j'ai fusionné fusionné les lignes j'ai fusionné les colonnes j'ai fait un formatage j'ai rempli voilà donc l'idée c'est de vous montrer un peu comment on arrive à faire ce petit tableau avec un tableau à côté et de déterminer après qu'est ce qui vaut mieux choisir comme solution pour voir un maximum de films les tarifs réduits les tarifs pleins les tarifs normal du jc et à partir de quel moment en fait le nombre de films n'est pas donc pour commencer nous allons ouvrir un nouveau document calque donc soit vous allez sur si vous êtes dans writer vous allez dans fichiers et vous allez sur classeur ou alors vous lancez donc lorsque vous ouvrez libre office le module calque lorsqu'on va faire l'idée aujourd'hui c'est de déterminer si c'est intéressant de prendre une carte illimité à partir au fait de combien de films il est intéressant de prendre la carte illimité donc peu importe soit pâté gaumont soit celui du gc est déterminé et déterminé à partir de ces trois données lequel est le plus intéressant alors vous commencez on va mettre dans la première ligne la première colonne le nombre de films on tape nombre de films ça apparaît en haut on peut redimensionner comme on veut sans double clic on va mettre un nombre de 50 donc 1 une fois qu'on a tapé 1 on a la cure sur la souris et on va propager on va descendre tranquillement on maintient le bouton de la souris appuyé comme ça on voit à peu près pour naviguer comme j'ai fait là vous appuyez sur la touche contrôle donc la touche tout en bas à gauche de votre clavier et tout en maintenant cette touche contrôle vous utilisez la flèche de bas donc comme ça vous descendez et remontez sur les données le premier le dernier si vous faites shift donc la touche qui est au dessus de contrôle plus contrôle plus la flèche la flèche de bas vous sélectionnez l'ensemble des données et par exemple en faisant ça vous pourrez centrer et si vous allez dans format cellules sélectionner les bordures on va sur l'onglet bordures et on définit ce qu'on veut donc là c'est celui-là ok là j'ai cliqué la dernière ligne et je clique donc j'appuie sur contrôle flèche du haut et je remonte là par exemple je vais mettre en gras un peu plus rapide on va ici donc là on va commencer par gourmand gourmand et on va mettre le tarif le tarif plein le plein tarif donc là on est en B2 je vais faire égal non c'est pas nécessaire dans ce cas ce sera juste à mettre 13,80 13,80 on va sur l'icône appliquer le format monnaie comme ça il rajoute la devise de l'euro la devise monétaire de l'euro ensuite on passe sur l'en dessous et on fait égal donc on va faire on va cliquer donc sur B2 et on va faire en sorte que B2 donc il y a 13,80 soit multiplié par 2 mais qu'à chaque fois qu'on va descendre ils maintiennent cette référence mais qu'ils continuent à multiplier comme ça quand on va arriver à 10 on sera à 138 euros donc pour cela vous voyez B2 il est sectionné vous avez le choix entre appuyer sur F4 comme ça vous avez les dollars qui apparaissent ensuite vous mettez étoile donc multiplié et je clique sur la cellule d'à côté donc A3 je clique sur entrer je recentre et là je vais double cliquer quand mon curseur va devenir une croix voilà donc je fais CTRL je vois que arrivé à 50 films on est à 690 euros je fais la même chose pour UGC 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 13 euros je clique ici je clone le formatage alors ensuite on va mettre en format d'ailleurs on fait la même chose on sélectionne les deux colonnes on double clique on va finir après donc je fais la même chose que tout à l'heure donc je fais égal ça donc la la cellule C2 F4 multiplié par A3 je double clique on voit au niveau de 50 films donc là je vais mettre je vais mettre les bordures j'appuie sur SHIFT flèche de droite CTRL flèche du bas je relâche tout et après je vais mettre les bordures alors c'est pas les mêmes bordures donc du coup je vais tout sélectionner pour que ce soit la même chose une histoire de taille ça c'est mieux donc on a encore un autre cinéma à tester ciné paradis donc il est à donc il y a celui du matin ce qu'on va faire on va rajouter des colonnes lorsqu'il y a des réductions alors tarif plein 9,60 je fais le petit hop je vais sélectionner ces deux éléments je vais faire le petit clonage alors même chose égal ça multiplié par ça alors ce que je vais faire je vais vous montrer si jamais on a obligé de faire F4 on clique en haut et on met $ et on se place encore après $ on double clique et on regarde qui est le plus cher le moins cher c'est signé paradis avec 56 ok une fois qu'on a fait ces éléments on va calculer lorsqu'on prend une carte illimité parce que c'était le but donc gomont ciné gomont ciné passe donc gomont c'est l'euplique bon donc gomont ciné passe j'ai fait EGAL C 19,90 x 12 12 moins ensuite UGC illimité UGC illimité et c'est égal à 21,90 que multiplie par 12 je le mets en forme donc voilà on a les tarifs j'ai pas enregistré donc ne pas oublier calque calque tarifs place de signes c'est enregistré mais surtout pas oublier sinon on perd tout donc là on a les tarifs je mets le format monétaire après imaginons qu'on a oublié de rajouter imaginons qu'on veut rajouter une colonne donc pour ajouter une colonne vous sélectionnez la colonne d'avant ou d'après peu importe vous faites un clic droit de la souris et là par exemple je veux insérer avant je vais insérer avant parce que je veux mettre les tarifs liés à des tarifs réduits donc là je suis dessus je propage je vais mettre tarifs réduits alors pour une question de visibilité on va mettre gommant au dessus et on va fusionner les cellules je vous montre ce qu'il va se passer je sélectionne donc toute la ligne en cliquant sur le chiffre et là je vais faire insérer au dessus donc là je sélectionne les deux cellules que je souhaite fusionner et ensuite je vais sur format vous avez deux choix soit vous allez sur format fusionner les cellules ou vous allez sur cette icône donc là ce qu'on va faire on va mettre gommant donc là ce qu'on va faire on va mettre gommant je vais retirer donc le tarif réduit que je vais pratiquer c'est le tarif réduit que on peut trouver par exemple en allant sous groupon donc au lieu de l'avoir à 26 euros la valeur du coupon on l'a à 17,20 alors 17,20 si vous passez par iGral pour l'acheter je vous montre là je l'avais acheté le 25 décembre donc j'avais bénéficié donc d'un cashback de 1,72 sur les 17,20 donc en fait c'était quoi ? donc c'était deux places mais on pouvait prendre une place il fallait prendre deux places mais on n'était pas obligé de prendre les deux places en même temps pour aller voir le film donc ça correspond en fait à 17,20 donc j'ouvre les parenthèses parce que je vais diviser par 2 17,20 moins les 1,72 les 1,72 je ferme la parenthèse et je divise par 2 donc avec la barre oblique diviser par 2 ensuite même chose égale 4 je multiplie le 2 voilà la différence je vais rajouter pour signer paradis le fait de pouvoir avoir des places donc là je vais rajouter une colonne avant je vais couper je sélectionne et je vais sur fusionner et centrer j'ai loupé fusionner et centrer je vais coller non formaté donc là on met tarif plein donc là en ayant coupé je suis parti avec le formatage pas grave on est là et je mets tarif réduit tarif avant midi avant 12 heures donc on a vu que c'était 6,50 6,50 donc là c'est égal on clique ici F4 multiplié par A4 on double clique et on peut voir les différences le moins cher se situer avec ciné paradis si on veut voir des films avant midi maintenant qu'on a tous les éléments on peut voir facilement qu'au bout de on va voir 17 films sur toute l'année on est rentable au delà de 17 films à l'année c'est pas du tout vantard on verra après à l'aide de fonction comment déterminer parce que là c'est un peu compliqué de voir très bien mais bon si on prend tarif réduit donc à limite je vais remplir pour qu'on voit un peu mieux donc là on est limité 238 à partir d'ici donc 31 films 238 ici 238 ici et 238 ici donc ça veut dire que si on veut voir un maximum de films il faut aller sur ciné paradis et utiliser les tarifs avant midi donc ça permettrait d'avoir 37 films ça c'est l'option 1 ça permet de voir 37 films 37 films c'est un peu plus de 3 films par mois donc là ce qu'on va faire on va fusionner donc là j'ai vu il faut fusionner ici c'est un peu plus propre ici aussi donc là on va pouvoir le mettre donc si vous voulez si vous avez des éléments comme ça que vous voulez mettre en dessous il faut faire CTRL et tout en maintenant sous le bouton CTRL applié faire entrer comme ça il saute la ligne donc si vous voulez faire en sorte qu'il soit si vous voulez en faire en sorte qu'il soit sur deux lignes vous avez la possibilité avec ce symbole ajuster là j'ai cliqué et quand je veux réduire il va passer en dessous non bande de filles